Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le très bien numéro de mon podcast Tricot. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée, surtout pour vos loulous, si vous avez des enfants, que la rentrée scolaire s'est passée tout en douceur. Ici, ça se passe plutôt bien, on est un peu... c'est une rentrée active, parce que la rentrée des classes correspond aussi avec l'anniversaire de ma vie. Donc, il dit anniversaire, il dit non pas fêter une fois, mais fêter 3-4 fois avec des personnes différentes. Voilà, voilà, donc j'ai l'impression qu'on ne s'en sort pas, qu'on n'arrête pas de fêter son anniversaire, en petit comité toujours, mais bon, c'est sympa. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est une rentrée quand même assez finalement occupée par rapport à ce que j'ai appréhendé un petit peu il y a quelques semaines, je vous en avais parlé un peu dans les derniers podcasts, mais finalement, voilà, c'est une rentrée qui s'avère quand même active. Pour cet épisode de podcast, donc, on va fonctionner de façon très traditionnelle avec les projets terminés, les projets en cours et les projets à venir. Donc, on va commencer tout de suite par les projets terminés, comme mes encours, il y en a 3. Il s'agit de 3 petits projets. Donc, le premier, il s'agit d'un Oslo Hat. Donc, vous le connaissez certainement ce modèle, hein, il est extrêmement, extrêmement connu. C'est le modèle de Petite Knit, le Oslo Hat, que j'ai tricoté dans un coloris... Donc, c'est de la fabelle de Drops. Je ne me rappelle plus du numéro du coloris, c'est en violet. Vous le retrouverez facilement sur le site Calido. Moi, j'achète mes laines Drops sur Calido. Et, c'était un reste, il me restait une pelote, non, deux pelotes de la robe que j'avais tricotée pour ma fille. C'était le Flax Light de Tinkin Knit. C'est ce modèle de pull tout en jersey avec un motif de mousse sur les manches, sur les épaules et les manches. Et c'est un modèle qui est gratuit, donc que je vous recommande. Il est très accessible aux débutants. Donc, il me restait deux pelotes et j'en ai fait un Oslo Hat violet, qui ira parfaitement avec le bonnet de ma fille. Elle en est super contente. Elle a 12 ans, mais je lui ai fait la plus petite taille. Parce que j'avais lu dans les commentaires que le modèle taille est grand. Et, effectivement, il lui va à la perfection. Donc, c'est un modèle très, très facile à faire. Vous commencez, c'est un énorme type de jersey. Et ensuite, sur la pointe, vous avez des diminutions. C'est un patron qui est payant, mais qui est à 2 euros et quelques. Et, franchement, c'est un super basique. Pour abonner, il est quand même assez long à tricoter. Mais, c'est un bon projet. Un bon projet, série, télé, podcast compatible. Voilà. Vous pouvez, ou lecture pour celle qui lise en tricotant. Mais, voilà. C'est un très chouette modèle. Simple à réaliser. Qui fait tout son effet. En fait, ce modèle, il est très classique. Et, il a l'effet du tricot. Du tricot. Ah, mais tu as acheté où ton bonnet ? Alors qu'en fait, c'est du fémin. On dirait un bonnet acheté dans le commerce. Alors que, voilà. C'est du fémin. Voilà pour le Ossouac. Je n'ai pas grand chose de plus à en dire. Vous le connaissez. Il est top. J'en ai fait un autre en noir. Qui est en train de sécher. Donc, du coup, je vous le montrerai la prochaine fois. Que j'ai fait cette fois-ci en taille. J'ai fait la taille femme. Pour un homme. J'ai prévu, en fait, de faire. D'offrir des bonnets. Mes neveux, mon frère et ma belle-sœur. Pour Noël. En plus de leurs cadeaux. Voilà, ces petits bonus de Noël, on va dire. Des cadeaux de Noël. Et, je trouvais ça sympa. Qu'ils aient tous le même bonnet. Mais dans des couleurs différentes. Voilà. Donc, je vais lui faire essayer quand même. Quand je vais le voir ce week-end. À mon frère. Pour être sûre que. Que le modèle est à sa taille. Sinon, mais je. S'il ne convient pas. Je l'offrirai à mon papa ou à quelqu'un d'autre. Je suis sûre que ce bonnet sera adopté par quelqu'un. Voilà. Ensuite. Pour le Oslo Hat. Que je vous recommande vivement. J'ai terminé mes Erel Socks. Mes chaussettes Erel. C'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle. C'est un patron de langue avec un A. Anna Bervout. Qui avait sorti à l'époque. Il y a quelque temps maintenant. Une collection autour. Toute une collection de modèles. Il y a le bonnet. Le châle. Le pull. Avec le point ARL. Qui est là. Avec ce petit point. Je vous l'avais déjà montré. Il y a. Peut-être pas au dernier podcast. Mais à celui d'avant. Et. Il me manquait un tout petit peu de fil. Pour terminer la poignée de mes chaussettes. Donc je ne m'attarde pas dessus. Voilà. J'ai aimé des chaussettes. Elles sont terminées. Elles sont douces. C'est une laine qui est très douce. Très abordable. Et très douce pour les chaussettes. Il s'agit de la laine coupe net. Est-ce que j'ai mon étiquette ? Mon sac à chaussettes. Non. Non je ne l'ai plus. C'est la coupe net. En coloris ammonite. Que j'ai acheté. Chez laine et tricot. Donc mes deux écheveaux. Que j'avais acheté. Chez laine et tricot. Il me reste quasiment. Un 50 grammes. Tout neuf. Que j'utiliserai. Pour une autre paire de chaussettes. C'est une laine. C'est du ménino. Nylon. Et. Vous pouvez la trouver sur laine et tricot. Et sur d'autres sites également. En. En écheveaux de 50 grammes. C'est pratique pour faire une paire de chaussettes. A un prix tout à fait abordable. Aux alentours de 6-7 euros. Donc. C'est vraiment. C'est vraiment chouette. Pour une laine de cette qualité. Qui est la fois très douce. Avec des. Un panel de coloris. Hyper hyper varié. Entre. Repos de bonheur. Et voilà. Les petites chaussettes. RL. Que j'ai tricoté. Donc du haut vers la pointe. Avec un talon renforcé. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je vous en ai déjà. Pas mal parlé. Donc du coup. Voilà. J'ai l'impression de ne pas. D'avoir que des petits projets à vous montrer. Mais bon. C'est la vie. On ne tricote pas que des grands projets. Et puis. On ne va pas se forcer à tricoter les gros trucs. Juste pour faire le podcast. Donc. Moi j'avais envie de revenir vous voir. On discutait avec vous. Échanger. Et puis. Et puis. Voilà. On me montre un peu. Où j'en étais. De mes tricots. Là. J'avoue que j'ai plutôt tendance à aller vers. D'être multi en cours. Alors que. D'habitude. Je suis plutôt en cours. Ou travailler. Avoir. Deux en cours. Et puis en travailler. Un. Et puis délaisser l'autre. Pendant quelques temps. Et puis revenir. Et là. En fait. Je me retrouve à. Cricoter plusieurs choses. Plusieurs projets. Dans la même journée. Et je trouve ça. Plutôt sympa. Mon troisième projet terminé. Est aussi. Une paire de chaussettes. Que j'ai fait. Pour Noël. Pour mon papa. Ce sont. Des chaussettes. Toutes simples. Pareil. Que j'ai commencé. Du haut vers la pointe. Et j'ai utilisé. Une dernière. Un peu là. Qui me restait. De la Handy Light. En coloris. Rainforest. C'est pareil. De la Handy Drops. Que j'avais utilisé. Pour mon pull. Ghost Horses. Pour vous donner. Des nouvelles. De ce pull. Je ne l'ai toujours pas relavé. Je crains la catastrophe. Donc du coup. J'ai acheté des lingettes. J'ai les lingettes. Il faut que leur l'aiment. Mais. Je n'ai pas le courage. Je me dis. J'ai peur. De ce que ça va donner. Au pire. Ce n'est pas très grave. Mais. Je repousse. L'instant. Où. Je me dis. Qu'il faudra. Je mettre le pull. Au placard. Que je ne pourrais que le regarder. Et pas. Et ma fille ne pourra pas le porter. Donc voilà. Voilà. Je ne suis pas sûre que. Je ne suis pas très pessimiste. Non. Je suis plutôt pessimiste. Par rapport à l'avenir de ce pull. Pareil. Ces chaussettes. Je les ai construits du haut. Vers le bas. Et j'ai fait un talon. Le fameux Fish Lake Kiss Hill. Qui est le talon. Que je fais les yeux fermés. Qui va vite. Que j'aime beaucoup. Par rapport à ce talon. C'est un modèle payant. Il coûte 1€. Mais franchement. Il est très très chouette. C'est une variante du talon. En rang raccourci. Et. C'est très sympa. Pour les chaussettes. Je ne m'attarde pas plus dessus non plus. C'est les chaussettes. Mon papa serait content. Parce que. Je lui avais déjà tricoté. Une paire de chaussettes. Et il les porte tout le temps. Voilà. Pour les projets terminés. C'était assez vite. Quand même. Pour les projets en cours. Et bien. Comme je vous disais. J'en ai trois. J'ai. Toujours. En gros projet. Mon. Mon. Monstera de Marie-Amélie. Je suis toujours sur le corps. Il a grandi depuis la dernière fois. D'une dizaine de centimètres. Il avance tranquillement. A son rythme. Je le prends. Comme ça. De temps en temps. Et il avance. Voilà. Il est magnifique. Plus il grandit. Plus j'aime cette laine. Et ce coloris chocolat au caramel. De Squirrels Yarns. Voilà. C'est de la. Le coloris caramel. C'est un caramel un peu rosé. C'est chocolat au caramel. Et les deux laines sont de Squirrels Yarns. Et le rose des feuilles de Monstera. C'est le coloris voyage au Japon. Donc il avance tranquillement. Je pense qu'il ne sera pas terminé non plus la prochaine fois. Mais ce n'est pas grave. Il avance tranquillou. Et j'en suis très très contente. Il va être magnifique quand il sera terminé ce pull. C'est un modèle hyper agréable à tricoter. Pareil que je vous recommande. Vous vous régalerez en tricotant ce modèle. Deuxième en cours. Une paire de chaussettes. Voilà. Cette fois-ci j'ai voulu commencer par la pointe. Pour optimiser ma laine auto-rayante. Voilà. Je vous la rinde de plus près. C'est une boulette du bruit des aiguilles. C'est le coloris. I think of you in the silence. Voilà. C'est les fameuses boulettes d'Anna. Du bruit des aiguilles. À la base elles étaient pour moi. Et le coloris de contrastant en noir. Donc je vais faire sur la pointe, le talon et les côtes. C'est un mini-chevaux que j'éteins moi-même. Voilà. C'est du merillon-nillon que j'éteins moi-même. J'ai voulu tester en suivant le tuto de Clotrico. Que je vous recommande. Ce sont très sympas ces tutos. Pour justement, oui, aller au bout de mon 50, ma boulette de 50 grammes. Pour ne pas avoir de reste. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais faire très traditionnellement. Là, je vais attaquer le talon. Je vais faire un fichet de caissier. Et ensuite, continuer. Pour les côtes, je ne sais pas quelle... Pour le rabattage des côtes. Je ne sais pas encore quel rabattage je vais faire. Mais il faudra que je trouve un rabattage élastique à faire. Je suis très contente de cette linge. C'est la deuxième boulette que je tricote. Elle est hyper douce. Très agréable à porter. J'ai encore 4 paires de chaussettes. Le bruit des aiguilles à venir. Qui m'attendent. Celle-ci était prévue pour moi. Mais je me l'ai fait piquer par ma fille. Qui a trouvé ce coloris. Quand elle a vu les rayures. Elle me dit. Elles sont trop trop belles. Ces rayures maman. Ces chaussettes sont pour moi. Donc comme elle porte les chaussettes. Que je lui ai tricotées. Il faudra que je vous les montre d'ailleurs. Parce que je ne vous les ai pas montrées. C'est les Little Acorn Socks. De Stone Needs. Avec des petits écureuils. En jacquard. Et je ne vous les ai pas montrées dans le podcast. Il me semble. Je ne crois pas. Du coup je vous les montrera la prochaine fois. Elle les porte tout le temps. C'est peut-être pour ça en fait. Que je ne les ai pas montrées. Donc revenons à celui-ci. Elle a vu les couleurs. Et elle m'a dit. Mais c'est top top top. Je les veux pour moi. Donc ce sera sa deuxième paire de tout le côté. Voilà. Donc elle avance bien. Gite. C'est du jersey au kilomètre. Ça va. Ça va très vite aussi. Où j'en suis ? Alors il y a quelques podcasts. Je vous avais dit. Je voulais me faire 7 paires de chaussettes. Pour l'automne. Parce que. Parce que. Voilà. Pour avoir suffisamment de chaussettes cet hiver. Pour les porter. Parce que j'ai tout le temps froid aux pieds. Au final. Je me retrouve avec. 3 paires. 3, 4 paires de chaussettes tricotées. Voilà. Et je me suis fait chourir. Les 3 autres paires. Donc. J'en ai tricoté beaucoup. Depuis le début de l'année. J'ai tricoté du paires de chaussettes. Et au final. Il n'y en a que 3 qui sont pour moi. Je me suis fait. À la base. Il y en avait d'autres. Que je tricotais pour moi. Mais qui en cours de tricotage. On finit. Chez quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est pas grave. Je dois bien le temps. J'ai beaucoup de temps. J'ai du temps pour tricoter. Donc j'ai du temps pour me tricoter. Des projets pour moi. Sans soucis. Voilà. Et le. The last but not the least. Mon dernier projet. Un cours. Qui est un projet. Mais jamais vous n'aurez pensé. Que j'aurais autant de plaisir. À tricoter un projet. Dans le dernier podcast. Je vous avais dit. Je vous avais montré les haines d'ailleurs. Que je comptais participer. Au haine mystérieuse. Organisé par Yann Flex. Audrey Borrigo. Ça fait déjà. Donc trois semaines. Que le cas a commencé. On en est à la moitié. Du projet. Et. C'est. Excellent. Enfin. Je veux dire. C'est très très addictif. Comme projet. On tricote un col en jacquard. J'avais choisi. Je vous avais montré les laines. Donc c'était de la Sunnest Garm. Dans la gamme Sunday. Donc là. Il s'agit de la. Du coloris croissant. Ça c'est mon coloris principal. Et en coloris contrastant. J'ai pris. Azelnut. Voilà. Et. Chocolate Truffle. Je ne sais pas si vous voyez bien les coloris. Avec. Avec le. Le contre jour. Mais allez voir sur mon compte Ravelry. Ou sur ma page Instagram. Je vous ai mis des photos. Des pelettes. Si vous avez pas de curiosité. Si ça vous tente de les voir. Allez-y. Vous aurez une idée plus précise. Du rendu des couveurs. Donc c'est un MCAL. Sur la thématique du tarot. Qui s'appelle le MCAL Page of Wands. Il est en cours. Mais vous pouvez toujours nous rejoindre. On est unanime. Toutes les participantes sont unanimes. Pour dire que. Ce projet est hyper addictif. Que. Il faut un sacré contrôle de soi. Pour ne pas tricoter l'indice en deux jours. Et pour en garder un petit peu. Jusqu'au. Vendredi suivant. Jours où tombe. Le prochain indice. Donc demain. Moi je suis contente. On aura enfin. Le quatrième indice. Pour continuer. Voilà. Donc c'est le. Le calpe LN. Calpe LN. Le calpe LN. C'est un calpe dans la thématique. Et les cartes du tarot. Je vous avoue que. Comme je vous le disais. Dans mon dernier podcast. Moi les tarots. Je ne connais strictement rien. Mais un col en jacquard. Ça m'a tout de suite parlé. Un col. C'est top. Je n'en ai pas. Et un jacquard. J'aime beaucoup le jacquard. Donc du coup. Je trouvais l'idée géniale. Donc. Je vous montre tout de suite. Le troisième indice. Surtout. Si vous ne. Vous ne voulez pas. Découvrir les indices. Je vous invite à. Couper tout de suite. Cette vidéo. Et on se retrouve. Une prochaine fois. Dans quelques semaines. Dans le prochain podcast. Parce que là. Je vais vous spoiler. Les trois premiers indices. Donc. Voilà. Là. Sur les trois dernières semaines. Donc. Nous en sommes. À la moitié. Du projet. Nous avons. Pricoté. Déjà. Dix cartes. De tarot. Et. En fait. Chaque motif. Correspond. À. Une carte. Je vais m'avancer. Là. Voyez. Mes coloris. Une fois. Autour du coup. Hop. C'est. Hyper discret. Vous voyez. Que c'est du jacquard. Mais on ne reconnait pas. Forcément. Les motifs. Et encore moins. Qu'il s'agit des motifs. De tarot. J'ai choisi. Ces couleurs. Parce que. Parce que. Elles. Elles vont. Avec mon trench coat. Avec lequel. Je compte. Porter. Ce col. Alors. Attendez. Je relance. Mes pelotes. Parce que là. C'est un trit par terre. Et je vais me rapprocher de vous. Pour vous montrer. Un peu en détail. Le col. Parce que là. Je suis loin. Et avec le contre-jour. Voilà. Vous n'allez pas voir. Le détail. Les motifs. Je vais me dépêcher. Ma caméra. Est presque. Déchargé. Donc. Je vous le montre. Vous avez. 10 motifs. Qui représentent. Les motifs. Chaque motif. Représente. Une carte. De tarot. Voyez. Alors. Le col. Est magnifique. On commence par. Un montage. Provisoire. Au crochet. Et hop. On attaque en rond. En circulaire. Voilà. Comme un jacquard classique. Et en fait. Ce qui est addictif. C'est de faire. A chaque fois. Un motif différent. De découvrir. Ce que donnera. Le motif suivant. Et c'est vraiment. Vraiment top. Là. Il n'est pas bloqué. Et pourtant. Le rendu. Est vraiment. Vraiment chouette. Et autour du cou. Il fera. Ouh. Il fera super beau. Ne trouvez pas. Si. Voilà. Je vous le montrerai comme ça. Voilà. Jeu très cuit. Je le tricote. Comme recommandé par Audrey. Un aiguille de 3 mm. Et. Et. La laine est super agréable. A tricoter. Elle se tricote. Très très facilement. Pareil. Elle est un prix abordable. Et. Elle est vraiment très très chouette. Pour ce projet. Que je vous recommande. Si vous avez un doute. Surtout. N'hésitez pas à nous rejoindre. Parce que vraiment. C'est. C'est. On attend. Le lundi suivant. Avec. Impatience. Moi. En tout cas. Le premier lundi. J'ai tricoté en 3 jours. Et après. Il a fallu attendre. Jusqu'au vendredi suivant. C'était long. Donc. Maintenant. J'essaye de prendre sur moi. Et de faire durer. Les indices. Je me répartis. Quelques rangs. Tous les jours. Pour. Pour avoir un petit peu de jacquard. Tous les jours. Et plaisir de découvrir. Une nouvelle carte. Voilà. A chaque fois. Et c'est hyper. Hyper plaisant. A découvrir. Il n'y a pas besoin. D'être dans le dos. Dans. Dans. Sensible. A cette thématique là. Pour se lancer. Dans ce. Dans ce même cas. Et franchement. C'est hyper. Je vous recommande. De nous joindre. A 200%. Si les jacquards vous tentent. Alors. Un projet à venir. J'ai toujours le RL de mon mari. Dont vous avez parlé la dernière fois. Et j'ai teint du Merino. Je vous avais montré. Des écheveaux non teint. De chez Lili Neige. Un Merino Cachemire et Nilon. Donc je les ai teint en noir. Voilà. Avec des Greener Shade. J'ai fait mon échantillon. Du coup. Que je vous montre. Vous allez avoir un rendu. De ce qu'a donné. J'ai la teinture. Ça plaît à mon mari. Par contre. Là. J'ai fait un échantillon. En 3,5. Et je trouve. Que l'échantillon. Est trop ajouré. Et effectivement. J'ai 11 cm. Sur 11 cm. Donc il va falloir. Que je tricote. Son pull. En L. En taille L. En 3,25. Donc autant vous dire. Que là. Comme ça. Tout de suite. Je suis là. Hyper. Hyper. Emballée. Mais bon. Voilà. Pour lui. Pour lui. Je le ferai. Voilà. Mais je n'ai pas encore commencé. Il ne m'a pas donné de deadline. Je n'ai aucune pression. Donc. Donc voilà. Et à venir. Je vais également. Faire un tricot duo. Avec mon amie Laetitia. Et elle m'en réjouit énormément. De tricoter. Certainement. Ça sera certainement un châle avec elle. On ne s'est pas encore décidé. Sur le modèle. Mais. Mais ça devrait être. Ouais. On est plutôt parti. Sur un châle à tricoter ensemble. On va voir un peu. Pour se trouver le modèle. Un modèle qui nous plaise à toutes les deux. Et on se fera notre petit duo. Donc vous voyez. Il y a pas mal de projets. Qui vont se mettre. Qui vont se rajouter. Assez déjà en cours. Je pense que je vais être multi en cours prochainement. Je n'aurai pas forcément des gros projets finis. Les prochaines fois. Que je viendrai discuter avec vous. Mais peu importe. L'important c'est de s'amuser. Et de prendre du plaisir. Dans ce plaisir créatif. Donc voilà. Je vous souhaite autant de plaisir. Que j'en ai en ce moment. A tricoter. Et bien surtout. Dites moi. Vous aussi. Si vous participez au MCAL. D'Audrey. De Yarmflex. Je vous mettrai en barre d'infos également. Le lien de sa vidéo. Qu'elle a consacré à ce MCAL. Où elle vous explique. Tous les détails sur le MCAL et ce patron. Moi je ne vais pas trop en dévoiler. Et je vous dis à très très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ma batterie va me lâcher. A la prochaine fois. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. A la prochaine. Bonne journée à vous.